Quel est réellement le poids du Irak en Algérie ? 108e vendredi, plusieurs enfants embarqués dans des camions de police. Des milliers ou des millions de manifestants ? Quel est réellement le poids du Irak en Algérie ? Que représente réellement le Irak en Algérie ? Quel est son véritable poids ? Mobilise-t-il chaque semaine des milliers de personnes à travers le pays ou s'agit-il de millions de personnes qui défilent dans les plus importantes régions du pays ? Ces questions sont fondamentales pour pouvoir mesurer l'influence et l'importance de ce mouvement populaire qui dure depuis le 22 février 2019, avec une pause dictée à partir de fin 2020 par la pandémie de la Covid-19. Ces questions fondamentales ne sont pas traitées avec rigueur, ni avec sérieux ou professionnalisme de la part des organismes politiques ou médiatiques en Algérie. En effet, les médias ne donnent jamais une évaluation précise du nombre des manifestants mobilisés par les marches hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, si on compte aussi les mardis des étudiants algériens, pour déterminer réellement sa profondeur sociologique et politique. En clair, le Irak qui fait beaucoup parler de lui mobilise-t-il réellement la majorité des Algériens, ou s'agit-il d'une minorité isolée comme le dit d'un ton haut de teint, le président algérien Abdelmadjie Tebboune ? Difficile de répondre à cette question en Algérie. Pourquoi ? Parce que l'appareil de l'État entretient toujours l'opacité autour des chiffres et des données stratégiques du pays. Et au sein de la société algérienne, on est encore loin de la culture des statistiques et des sondages d'opinion. Cette culture est quasiment absente en Algérie en dépit de quelques travaux qui demeurent sans grande portée majeure sur la vie publique du pays. Comment ça se passe ailleurs ? Dans les pays ouverts ou démocratiques, les autorités communiquent toujours leur évaluation des foules ou manifestants qui marchent dans les rues pour protester contre des projets politiques qui les révoltent ou pour commémorer des actions collectives ainsi que des événements nationaux de grande envergure. Les services de la police de ces pays établissent des chiffres qui sont régulièrement communiqués aux médias. Les ministères de l'Intérieur ont également pour habitude d'assumer cette responsabilité au nom de la transparence dans la gestion des affaires publiques du pays. Ces évaluations sont contestées régulièrement par les organisateurs des marches contestataires. Les syndicats, les partis politiques ou des associations de la société civile donnent leur propre évaluation et leur propre chiffre, qui sont toujours différents de se communiquer par les services de la police nationale. Les autorités sont toujours accusées par ces organisations politiques ou des syndicats engagés de sous-estimer l'ampleur de la mobilisation populaire. Dans les pays fermés ou autoritaires, il n'y a aucun moyen officiel de chiffrer les manifestants ou les participants à des marches populaires ainsi qu'à des protestations pacifiques ou violentes. Dans ces pays, ce sont souvent les représentants de la presse plus ou moins indépendante ou la presse étrangère ou des ONG internationales qui peuvent nous fournir des données plus ou moins fiables sur le poids de ces mobilisations populaires. L'Algérie fait, malheureusement, partie de la catégorie des pays fermés et autoritaires. Les marches sont à peine tolérées et il faut qu'il y ait une immense foule dans les rues pour repousser les services de sécurité et les dissuader de recourir à la répression. À titre d'exemple, ce vendredi 12 mars, à Oran la foule était beaucoup moins importante numériquement qu'à Alger. Les forces de sécurité ont pu ainsi facilement montrer leurs muscles en s'en prenant sévèrement à des manifestants pacifiques mais désemparés. Il faut savoir qu'en Algérie, les autorités disposent d'un moyen pour évaluer l'importance des marches populaires et des manifestations publiques. Il s'agit des bulletins et rapports des renseignements généraux de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, des GSN, la police algérienne. Il y a aussi les bulletins des RG affiliés au corps de la Gendarmerie Nationale ainsi que les bulletins quotidiens de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, la principale branche des services secrets algériens, le fameux ex-DRS. Les autorités algériennes disposent donc de chiffres plus ou moins proches de la réalité. Mais ils ne sont jamais naturellement rendus publics car ils relèvent de l'activité sécuritaire. Il ne reste en Algérie que deux entités qui peuvent estimer le poids de la mobilisation du Irak. Les associations indépendantes du pouvoir, comme la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH, qui disposent de plusieurs annexes à travers les wiléias du pays ou des collectifs citoyennes, qui disposent de plusieurs observateurs dans toutes les régions du pays à l'image du Comité National de Libération des Détenus d'Opinion, CNLD. Mais ces organisations ne sont jamais aventurées sur ce terrain en donnant des estimations chiffrées. Les médias algériens utilisent également toujours des termes génériques se contentant de parler de milliers de manifestants ou de foules nombreuses sans se lancer dans des investigations pour déterminer réellement le poids du Irak. Algérie part à opter pour un autre choix. Celui de comprendre réellement l'évolution de la mobilisation des manifestations du Irak. Pour procéder à l'évaluation de cette évolution, son équipe éditoriale recoupe des informations, les images et les vidéos des marches en recensant toutes les wiléias où des manifestations du Irak se sont déroulées. Depuis le 22 février dernier, date de la reprise officielle du Irak, chaque semaine, une moyenne de 25 wiléias abritent des marches du Irak. Or, la mobilisation est différente d'une wiléia à une autre. Pour apprécier localement cette mobilisation populaire, Algérie part à eu recours à des observateurs locaux, des témoins oculaires ou des activistes impliqués dans l'organisation des marches. Mais par souci d'objectivité et de neutralité, Algérie part à consulter également des sources au sein des appareils sécuritaires notamment des éléments des RG de la DGSN, où ce média dispose de plusieurs sources bien introduites. Ces sources lui fournissent leur propre évaluation basée sur leur travail de surveillance et de proximité dans les différents wiléias du pays. Grâce à cette méthode de travail, Algérie part peut disposer d'un large panorama sur les marches du Irak. Ainsi, on peut affirmer à partir de cette base qu'un nombre moyen de 200 jusqu'à 250 000 de manifestants défilent dans les rues des principales rues de la capitale Algérie. C'est toujours la première wiléia qui abrite les marches les plus imposantes et majestueuses du Irak depuis sa reprise, le 22 février dernier. S'en suit Béjaya qui abrite régulièrement, d'après les constatations d'Algérie part, plus de 80 000 manifestants, avec des pics qui peuvent dépasser les 100 000 manifestants, si on comptabilise les regroupements ou manifestations, dans plusieurs localités de la wiléia de Béjaya. Tizi Ouzou et Bouira abritent régulièrement des manifestations pouvant réunir jusqu'à 100 000 manifestants dans les deux wiléia. Constantine, Bordj Bouaridj, Oran, Mostaganem, Wargla, Lagouat, Elwoud, Oumel Bouaghi, Gardaïa, Clemson, etc., en moyenne 25 wiléia et grandes villes du pays, sont le théâtre de marche populaire du Irak. Le nombre des manifestants diverge selon le poids démographique de chaque wiléia et l'histoire du militantisme politique à l'échelle locale. En totalisant la globalité des marches organisées dans toutes ces wiléia, on se retrouve avec une moyenne approximative de 2,5 millions de manifestants. Cette moyenne peut être plus élevée que ce seuil certains vendredis. Mais c'est cette moyenne qui se dégage régulièrement des vérifications qu'Algérie part à entamer au cours de ses recherches en employant la méthode de travail explicité précédemment. Ce calcul n'est pas une référence absolue. Mais il a le mérite de lancer le débat sur la réelle représentativité du Irak. Pour l'heure, nous sommes encore loin des grosses et immenses marches du Irak du février et mars 2019. Depuis la reprise du Irak, en 2, le 22 février 2021, force est de constater que nous n'avons pas encore atteint le même niveau d'importance de la mobilisation populaire constatée en 2019. Mais le Irak a bel et bien fait son retour, et il ne cesse de monter crescendo ralliant à sa cause de nombreuses Algériennes et de nombreux Algériens. Pourra-t-il rafler la majorité des voix contestataires du peuple algérien et changer radicalement le système politique du pays ? L'avenir nous le dira. Plusieurs enfants embarqués dans des camions de police. Un homme âgé tabassé par des policiers à Oran. Le bilan de cette journée du vendredi 12 mars est particulièrement inquiétant. La répression opérée par les services de sécurité au niveau de certaines Wilayas a donné lieu à des dérapages très alarmants qui portent atteinte à la dignité des personnes très fragiles. Ainsi, plusieurs enfants ont été embarqués dans des fourgons de la police algérienne lors de l'arrestation musclée de leurs parents. En effet, le petit Zakaria âgé de 7 ans à Mascara n'est guère un cas isolé. Plusieurs autres enfants se sont retrouvés au commissariat et dans des véhicules policiers habituellement réservés pour le transfert de voyous, délinquants ou personnes dangereuses pour l'ordre public. A Thiarit, Meryem âgée de 8 ans et sa sœur Khadija âgée de 4 ans ont été embarqués en compagnie de leur père Mohamed Batoury. Toute une famille a été victime d'une véritable rafle opérée par les policiers anti-émeutes lors d'une intervention musclée pour empêcher le déroulement d'une marche pacifique dans les rues de Thiarit, une ville peuplée par plus de 300 000 habitants, à l'ouest du pays. Mascara, les internautes ont beaucoup parlé de Zakaria Ghermoul, fils du militant Hadj Ghermoul, une importante figure du Irak dans la Wilayah de Mascara. Il était le premier en Algérie à brandir une pancarte contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2019. Pour ce geste, il a passé six mois en prison. Mais il y a aussi l'arrestation déplorable de la petite fille Anne Fall, âgée d'à peine 4 ans, qui s'est retrouvée au milieu des coups et poings des policiers à la suite de l'arrestation de son père, manifestant Pacifica Mascara, une ville qui a été le théâtre de plusieurs interventions musclées des services de sécurité, dans le but d'interdire les marges du Irak. Pour l'heure, nous avons recensé au moins quatre enfants, qui ont été les témoins directs de brutalité policière en présence de leurs parents humiliés et menacés par des policiers ayant fait un usage excessif de la force face à des rassemblements Pacifica Tiarrit et Mascara. Une autre image choquante nous parvient de la ville d'Oran, la ville la plus touchée par la répression policière, ce vendredi 12 mars, où une personne âgée, un vieil homme, dont l'âge dépasse les 80 ans, a été passé à tabac par des membres des forces anti-émeutes. Le corps chétif de cette personne âgée a conservé les traces indélébiles de cette violence inouïe qui a scandalisé la population locale à Oran. Ce vendredi 12 mars, le régime algérien a franchi la ligne rouge en s'en prenant aux personnes les plus fragiles au sein du Irak. Tout simplement honteux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.